Yo bonjour internet, j'espère que ça va bien. En ces temps de crise sociale aux douze heures de révolution qui ne sont pas pour me déplaire, je l'avoue, j'ai envie de vous offrir un petit peu de répit. Je vais vous parler avec beaucoup d'amour d'un des plus jolis spectacles qu'il m'ait été donné de voir cette année et qui joue en ce moment au Lucernaire à Paris jusqu'au 12 janvier. Ça s'appelle Abibi, c'est le nouveau spectacle en seule en scène de Julien Cotreau. On s'en parle tout de suite, c'est parti ! Julien Cotreau est un comédien, clown et mime-bruiteur qui a débuté sa carrière en 1994 avec le Cirque du Soleil et qui a tourné avec pendant dix ans à travers le monde entier. En France, il se fait remarquer avec son seul en scène Imagine-toi, pour lequel il reçoit le Molière de la Révélation Masculine en 2007, ce qui va littéralement faire exploser sa carrière solo en France et à l'international. Et là, il va tourner avec ce spectacle pendant plus de 13 ans, avec en parallèle d'autres projets sur scène et au cinéma. Aujourd'hui, on va parler de son tout nouveau seul en scène créé cet été à Avignon au Théâtre de la Luna, mise en scène par Erwan Daufar, ça s'appelle Abibi. C'est la première fois que je voyais Julien Cotreau sur scène à Avignon, du coup cet été, et je partais déjà avec des a priori assez positifs, puisqu'on m'avait parlé de ses précédents spectacles de manière totalement dithyrambique. Et c'est mon tour aujourd'hui d'être aussi enthousiaste sur son travail, puisque j'ai littéralement adoré ce spectacle. Et je pèse mes mots, parce que plus je vais au théâtre, plus c'est rare pour moi de tomber sur des œuvres qui éveillent autant de sentiments positifs en moi. Bon, je sais que je suis très sensible au spectacle, dont le mode d'expression principal est corporel. Je trouve que c'est les spectacles les plus poétiques, à mes yeux. Sur cette chaîne, je vous ai notamment déjà parlé d'André Idorin ou de Réfugiés Poétiques, mais je pourrais vous citer d'autres œuvres qui m'ont beaucoup marquée, comme le Slava Snow Show, du Clown Slava, ou des spectacles de James Thierry Raoul notamment, qui sont vraiment des gros coups de cœur. Et pour revenir à Abibi, alors de quoi ça parle ? Le point de départ est assez simple, on suit le personnage de Abibi qui part sur les traces de son grand-père, qui était clown. Abibi pousse la porte de ce qu'on pourrait imaginer être les ruines du cirque dans lequel son grand-père travaillait autrefois. Il y trouve son costume et son nez rouge, et de là, il imagine la vie passée du cirque dans lequel il se trouve. Partant de là, comme d'habitude, je vais vous donner les trois raisons pour lesquelles je vous recommande chaudement ce spectacle. Numéro 1, c'est une raison tout à fait technique, la performance de Mimbriteur de Julien Cotreau. Il n'y a pas à dire, je trouve que la performance de Julien en tant que Mimbriteur est extrêmement impressionnante, très poussée, très maîtrisée. Il arrive à expliquer de manière très claire des situations qui sont complètement tordues en soi, par exemple une rave-party sous l'eau avec deux mecs qui jouent au diabolo avec un dindon. Et pourtant, c'est clair dans les esprits de tout le monde. C'est très drôle. Il maîtrise les codes et la rythmique comique, et il a un sens de l'improvisation qui est fou. Il rebondit avec une aisance, avec une agilité incroyable sur les situations qui se présentent à lui. Et oui, les situations, c'est vous, parce qu'il invite certains spectateurs à monter sur scène. Mais je sais que ça fait peur, mais tout se passe bien, je vous jure. On en parle tout à l'heure. Et je salue au passage la création sonore et musicale de Rafi Oared et Ariski Luka, qui abîme tellement bien l'univers. D'ailleurs, big up à la Régisson qui fait un boulot de dingue, je pense, entre les mixages, les effets sur la voix, les tops sons et tout. Je pense que c'est vraiment hardcore à faire. Donc, bien joué. Passons maintenant à la deuxième raison pour laquelle je vous recommande ce spectacle, l'universalité du langage et du message. Par sa forme et par sa thématique, je pense qu'Abibi est un spectacle réellement très accessible à un très large panel de spectateurs. Je m'explique, le mime et le bruitage à la bouche sont les deux moyens principaux d'expression. Il y a très peu de mots, donc aucun besoin de parler français pour comprendre. Il faut juste un peu ouvrir ses yeux et ses oreilles et être un peu actif dans son imagination, et c'est gagné. Donc, le spectacle est aussi compréhensible par des enfants que par des adultes et est ouvert aux personnes non francophones. Ce qui est assez pratique pour une diffusion à l'international, bien sûr. La thématique s'adresse aussi à un très grand nombre de personnes, puisque, en suivant Bibi sur les traces de son grand-père, on parle ici de transmission, au sens très large du terme. Transmission entre le grand-père et le petit-fils par l'histoire, transmission entre les spectateurs par le fait de partager un moment ensemble, et bien sûr, transmission de l'artiste au spectateur. Et c'est le sujet de la troisième raison pour laquelle je vous recommande ce spectacle. Numéro 3, la tendresse de l'artiste pour les spectateurs. Pour en avoir un petit peu discuté avec Julien à la sortie du spectacle, je peux vous transmettre, du coup, sa vision de son rapport avec les spectateurs. Il chérit par-dessus tout la fragilité du spectateur à qui on demande de monter sur scène. Parce que c'est éminemment humain, on sait tous que les gens détestent s'exposer au regard des autres. On sait qu'il y a des artistes, notamment des humoristes et des magiciens, qui aiment humilier des spectateurs devant leur audience pour faire rire. Ce que je trouve assez limite et gratuit, d'ailleurs. Donc lui, il sait pertinemment qu'il est en train de demander un effort gigantesque au spectateur à qui il demande de monter sur scène. Et il aime ce courage qu'ont les gens d'accepter de le faire, d'accepter de se mettre dans cette position de fragilité et d'exposition. Et c'est précisément ce point-là qui m'a touchée au plus haut point chez Julien Cotreau, parce que ça transparaît complètement. Sa bienveillance, sa tolérance et son amour de l'autre. Il a une telle capacité d'improvisation que peu importe ce que le spectateur va lui proposer en face, il va toujours réussir à le faire basculer vers quelque chose de très drôle, positivement, sans moquerie et sans jugement. Il le transforme en un super moment de partage, et il se montre vraiment très reconnaissant envers cette fragilité des spectateurs. Et c'est tellement tendre que ça transforme complètement notre manière à nous, spectateurs, de regarder cet événement-là. On n'est plus les voyeurs d'un moment potentiel d'humiliation, on est les spectateurs d'un très beau moment d'improvisation. Si vous avez maintenant envie d'aller voir Abibi, ça joue au Lucernaire jusqu'au 12 janvier du mardi au dimanche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo, ça fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année pour celles et ceux qui les fêtent, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501